Cet épisode de La Grotte du Barbu vous est présenté par Babosor, Développement Web et Innovation Collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grotte du Barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est La Grotte du Barbu, épisode 111. Et il s'appelle comment cet épisode 111 ? Il s'appelle Étoile. K-Academy. Et aujourd'hui, on va faire honneur à l'ami Walter Proof, qui fait le très très bon podcast Le Wewesh, La Semaine de Walter, qui est disponible sur l'inaudible.com. Qu'est-ce que c'est Le Wewesh ? Eh bien, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, l'ami Walter nous fait découvrir des trouvailles musicales complètement barjottes. C'est un podcast génial. Je vous conseille... Non, je ne vous conseille pas. Allez tout de suite le télécharger. Mettez des notes sur iTunes, bande de bâtards. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Wewesh, Walter, il nous montre ses trouvailles. Eh bien, nous, on va faire de la musique. C'est parti. Oui, faire de la musique. Parce qu'en écouter, c'est bien, mais en faire, c'est mieux. Moi, j'adore la musique. J'adore le métal. J'adore la musique bizarre qui fait du bruit, qui fait mal aux oreilles. Et ce que j'adore, c'est surtout en faire. Je suis un musicien pourri. Je suis un chanteur pitoyable. Je suis un batteur merdique. Mais j'adore faire de la musique. Malheureusement, à Nyon-sur-Creuse, dans l'Indre, dans le centre de la France, c'est dur de trouver des métalleux. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire toute la musique. Je vais la faire tout seul. Voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de pas mal de matériel. D'abord, on va avoir besoin de guitare. Donc, j'ai ma vieille guitare sèche. Et puis, j'ai aussi ma vieille guitare électrique, ma vieille corde pourrie, mais qui marche encore. Voilà. On va avoir besoin de quoi ? D'une basse. Pareil, ma vieille bannée, 5 cordes. Tiens, je vais la mettre là. On a besoin de quoi d'autre ? Des médiateurs. Ça, les guitaristes vont me le confirmer. On en perd des cargaisons entières. On va avoir besoin de quoi ? D'un téléphone. De pédale. Mais ça, j'y reviendrai après. On a besoin de quoi ? Un clavier midi. Ça, c'est celui à proto. Éventuellement, si on veut faire du clavier. On a besoin de quoi ? Alors, un micro pour chanter très mal comme moi. Et des câbles. Des câbles. Et des baguettes et une batterie. Avant de commencer cet épisode, qui sera en trois parties. Et avec d'autres choses après, vous verrez. J'aimerais faire un super big up à l'ami Bactelaris. Alors, Bactel, c'est ça ? Raalis. J'avais fait un appel sur Twitter pour dire si vous avez des pédales de barbares, si je peux vous l'emprunter. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est trop sympa. Il m'a envoyé une MT2. Et une Crybaby. Qui marche. Donc, voilà. Et, big up aussi à pelecanus.net. Qui est un site de news sur le métal. Où il y a plein de trucs. Vous pouvez les suivre aussi. At pelecanus underscore net. Alors, giga big up à l'ami Bactel Raalis. Merci beaucoup, 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 pour m'avoir envoyé ces deux jolies pédales. Alors, aujourd'hui, l'épisode, il va être en trois phases. La première, on va apprendre à accorder sa guitare. C'est le truc de base. Et pour ça, on va utiliser un téléphone. Vous allez voir, c'est super simple. Il faut juste avoir un tout petit peu d'oreille. Et puis, n'être pas trop, trop NASBROC. La deuxième, on va apprendre à lire des tablatures. Vous allez voir, c'est super simple aussi. Et puis, pour finir, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Poum Poum Check. Donc, je l'ai déjà dit. J'adore faire de la musique. Je suis nul. Mais je m'en fous. Allez, c'est parti pour comment accorder une guitare. Oui, alors, tous les instruments à cordes, que ce soit une guitare, une basse, une harpe, etc. Il faut savoir les accorder. Globalement, comment une guitare est constituée ? Il y a six cordes. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et en gros, on a MI, SI, SOL, RÉ, LA, MI. Pour une basse, c'est le même principe, sauf que vous ne prenez que les quatre, ici. Moi, j'ai une 5, donc j'ai une corde en plus, ici. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est une basse. Et ça, c'est une guitare. Et comment on fait pour accorder sa guitare ? Quand on n'a pas grand-chose sous la main, on n'a pas un accordeur électronique, des machins, et bien, on utilise un téléphone. Tout ce qu'il y a de plus simple. Puisque quand vous chopez la tonalité, et bien, on a le LA 440. Donc, on va essayer de s'accorder. Normalement, elle est déjà plus ou moins accordée, mais on va vérifier qu'elle est bien accordée. Alors, on lance notre LA 440. Et c'est la deuxième corde. OK. On a le LA 440. Maintenant, on va accorder les autres cordes. en sachant que, en fait, la cinquième case, ici, c'est la même note. Sauf, la cinquième corde, qui se fait avec le 4. et normalement, on a MI et MI. Voilà. Et là, on a une guitare qui est accordée. C'est important de bien savoir accorder sa guitare. un, parce que sinon, vous faites de la musique qui ne ressemble à rien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça vous apprend aussi à travailler votre oreille. Et ça, c'est super important. Et justement, on va passer au deuxième point, et justement, on va passer au deuxième point, les tablatures. Donc, maintenant, vous savez accorder votre guitare. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, 5, ça correspond à celui-là. 5, 5, 4, 5. Et en fait, le MI ici, le MI ligue, correspond au MI grave. Donc, voilà. Donc, un truc très simple pour savoir si votre guitare est accordée. Vous sonnez la première et la sixième corde. Vous voyez si elles sont dans le même ton, si c'est la même note, mais à des octaves différents. Vous savez que votre guitare est plus ou moins accordée. Ensuite, vous faites un accord plein, c'est-à-dire en utilisant les six cordes. Et vous voyez si ça sonne ou si ça sonne pas. Si ça sonne pas, on réaccorde. Alors, l'accordage, c'est important. Et surtout, les cordes bougent. Le bois de la guitare bouge en fonction de l'humidité, de la chaleur, ce qu'il a plu hier, etc. Donc, c'est important de réaccorder aussi bien sa base, sa guitare avant de commencer à jouer. La deuxième chose, c'est les tablatures. Souvent, quand vous recherchez des morceaux, même si c'est ce que je fais tout le temps, je vais taper sur Google, par exemple, 9 Inch Nails Earth Tab Guitar, et je vais tomber sur des sites qui référencent des tablatures. Qu'est-ce que c'est une tablature ? En gros, c'est une notation très très simple qui va reprendre 1, 4, 5, 6 qui va reprendre de façon visuelle votre guitare. Moi, je ne sais pas lire le solfège. Je l'ai su à un moment, mais ça m'a pété les couilles, donc j'ai arrêté. Mais par exemple, si on reprend un classique, Rooster de Nanny Schnells, pas de Nanny Schnells, Rooster de Alice in Chains, on est comme ça. Donc en tablature, ça fera quoi ? Ça fera 2, 4, 4, 3, 2, 2 et 0, 4, 4, 3, 0, 0. Et ensuite, ça fera 5, 7, 7, 6, 5, 5 et 0, 7, 7, 6, 0, 0. Comment est-ce que je dis ça ? Je sais qu'il faut que j'appuie sur la deuxième frette de la première corde. Ensuite, 4, 4, 3, 2, 2. Et ensuite, je fais 0, 4, 4, 3, 0, 0. Et ensuite, 5, 7, 7, 6, 5, 5. 0, 7, 7, 6, 0, 0. Et donc, si je lis, ça fait... Voilà. Ça simplifie. Ça n'empêche pas qu'il faut savoir jouer. Ce qui est mon cas pour des trucs simples. Ce qui n'est pas mon cas pour des trucs compliqués. Alors, les tablatures. C'est lisible aussi bien... En fait, tous les instruments à cordes. Du moment, vous avez des cordes. Vous avez cette représentation. J'ai mes cordes. J'ai le numéro de la frette. J'essaie de refaire ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, on va passer à la troisième chose. Le poum-poum-tchak. Je suis un batteur pourri. Encore plus que guitariste merdique et bassiste super-naze. La base de la batterie, c'est le poum-poum-tchak. Et ça, on va passer à la batterie tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est le poum-poum-tchak ? C'est la base de la batterie. La base de la batterie, on a la charlete. La grosse caisse, que vous ne voyez pas, qui est ici. Charlete, grosse caisse, caisse claire. Et poum-poum-tchak, qu'est-ce que c'est ? Ça reprend... Poum-poum-tchak. Voilà. C'est la base du rock. Je vais vous montrer. D'abord, on commence par un rythme à la charlete. Ensuite, je vais rajouter la grosse caisse. Donc, le poum-poum. Et maintenant, je vais rajouter le check pour faire poum-poum-tchak. C'est parti. On peut faire varier la rythmique, le décalage des poums et des chak, mais en gros, 75% des morceaux de rock, ils sont basés là-dessus. Ensuite, vous pouvez rajouter, bien sûr, des éléments à la double de la cymbale. Allez, petit exemple. On part avec le poum-poum-tchak et ensuite, on va délirer. On part avec le poum-tchak et ensuite, on va délirer. Voilà. La base de la batterie, c'est le poum-poum-tchak. On a vu comment s'accorder. On a vu comment lire les tablatures. On a vu comment faire le poum-poum-tchak. Maintenant, vous pouvez fonder votre propre groupe de musique qui fait mal aux oreilles avec des pédales de disto. Je ne l'ai pas parlé, mais j'ai aussi mon ampli basse qui est dans mon salon, qui me sert aussi d'ampli guitare, etc. On s'en fout. Maintenant, pourquoi Etoile K-Academy ? Pourquoi ? Je vais essayer de recréer trois chansons tout seules, parce que je suis en mode forever alone. Ça va être quoi ? Le premier, ça va être du groupe Face No More, de l'album King for a Day, Full for a Lifetime, et la chanson King for a Day. Là, ça va être ma première tentative qui va être, je vais essayer de reproduire exactement la musique. Ce n'est pas gagné. Et je vous préviens, je suis un chanteur pourri. Donc, ne vous fautez pas de ma gueule. Sinon, moi et Roger, ma batte de baseball, on va venir et on va vous taper. Ça, c'est le premier morceau. Je vais le reprendre ici. Un, je vais essayer de le faire une copie exacte. Et vous verrez, ça va être pourri. La deuxième, je vais reprendre le morceau Heurt de Nine Inch Nails. Et là, ce que j'ai essayé de faire passer, c'est de l'émotion. Parce que Heurt, ça fait mal. Je vais simplifier le morceau. Je vais me concentrer sur la mélodie, sur la voix, et sur essayer de faire quelque chose de propre et de retransmettre cette émotion qui est si importante dans la musique. Et la troisième chose, c'est le bourrin. Parce que, essayer de faire comme les autres, essayer de faire passer l'émotion, c'est bien. Mais il faut pouvoir lâcher un peu la patate. Donc, ça, le morceau, je ne sais pas encore pour l'instant ce que je vais faire. J'ai deux options. Soit je vais faire Do Rich So Gut de nos amis Rammstein, la poésie allemande. Soit je vais faire Money Power Glory de Clawfinger. Deux morceaux que j'adore. Deux morceaux surtout qui me permettent de me défouler à la batterie, à la guitare, à la basse. Deux morceaux difficiles à la voix. Donc, soit je ferai la voix et je la mettrai très très bas, avec plein d'échos partout. Voilà. Donc, ce sera enregistré à la barbare. Je vais remonter, parce qu'elle va me demander plein de boulot, sous première. Je vais enregistrer avec les petites caméras Kala. Et puis, on verra le résultat. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir voter. Qu'est-ce que... Quelle est votre musique Kaka, que vous préférez ? Donc, un, King for a Day. Deux, Hearth. Ou trois, un des morceaux bruns. Je ne sais pas encore lequel exactement. Je vais enregistrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Je ne peux que vous inciter à écouter, et surtout à faire de la musique. Je sais que ça représente pas mal d'argent ou de matériel, mais il y a beaucoup de matériel qui peut être récupéré. La guitare, c'était l'ancienne guitare. Enfin, la guitare électrique, c'était l'ancienne guitare électrique à mon frère, que je lui ai rachetée pour pas grand-chose. Celle-là, je l'ai trouvée dans une poubelle. Il y a un trou dans le fond. Je l'ai raccommodée avec du scotch. Voilà. La batterie... Vous n'avez qu'à aller voir l'épisode batterie Hulkienne. C'est une batterie que j'ai récupérée. J'ai juste racheté des cymbales pour une centaine d'euros. Voilà. Donc, il y a moyen de faire de la musique. N'essayez pas spécialement d'aller acheter la guitare à Steve Vai ou le machin. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous imitez, de la patate et l'amour de la musique. Donc voilà. Je vais mettre à la suite, à la fin de l'épisode, ou peut-être dans des fichiers séparés, les trois morceaux, un, deux, trois, comme à la téloche. Vous allez pouvoir voter. Ouais. Pour celui que vous trouvez le plus pourri et celui que vous préférez. N'hésitez pas à aller voir l'ami Walter Proof, l'inaudible.com, la semaine de Walter, le Walter's Weekly Show. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Faites de la musique, bordel de merde. Faites de la musique, enregistrez-vous, essayez de trouver des potes pour faire de la musique. Moi, j'en ai pas. Je suis dans l'Indre. Il n'y a pas beaucoup de métalleux. Donc, je suis en mode forever alone et je fais de la musique tout seul. Et je me marre quand même bien. Voilà. Un épisode un peu atypique, un peu bizarroïde. mais maintenant, vous savez accorder votre guitare, vous savez lire des tablatures et vous savez faire du pom-pom-chac. Que la barbitude soit avec vous et puis à bientôt. Musique 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 Musique